Bonjour, je suis Audrey Sicard, contrôleur chez Volkswagen Lauson-Blainville. De l'âge de 4 ans à environ 8 ans, je fais du patiné artistique en compétition, compétitif. Mais par la suite, une fois que je suis arrivée au secondaire, j'ai changé de sport et j'ai fait du cheerleading de mon secondaire 1 à mon secondaire 5. Après que mon secondaire se soit terminé, je suis allée faire ma technique en comptabilité de gestion au Collège Montmorency. De ce que j'aime de la comptabilité, c'est qu'on peut toujours savoir sur le moment présent si ce qu'on a fait, c'est bon ou pas. Puis je me suis juste découverte à avoir une facilité pour ça, à être bonne là-dedans, à comprendre rapidement. Aussi au moment où j'ai choisi d'aller dans la branche de la comptabilité, j'ai toujours cru que ça allait plus être un domaine mené par les hommes, on va dire. Puis finalement, j'ai vraiment été surprise parce que finalement, c'est complètement l'inverse. C'est, dans mon expérience personnelle, c'est souvent des femmes qui ont été dans la comptabilité, puis même dans la direction de la comptabilité. Puis quelque chose qui m'a vraiment surpris en rentrant dans le groupe Lozon, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes aussi qui étaient en poste de direction. Je suis vraiment contente de ça. Oui, je suis contrôleur jeune à 24 ans, mais qu'il y a aussi, en plus de ça, je continue mes études. Tu sais, j'ai fini ma technique, je suis rentrée dans le secteur automobile. Malgré que j'ai déjà atteint mon objectif présentement, je suis encore une fois aux études. Je suis allée chez l'université, puis je continue à faire mon bac en sciences comptables. Une femme qui m'a inspirée autant dans le domaine de la comptabilité que dans l'industrie automobile, c'est Lama Cano, notre directrice en comptabilité et finance, ici même dans le groupe Lozon. Elle était contrôleur où est-ce que j'ai fait mon stage pour mon stage de fin d'études. Quand elle a vu que j'étais quand même assez rapide d'esprit et d'action, elle m'a dit « on va te donner des tâches un peu plus complexes ». Elle s'était vraiment impliquée, elle n'a vraiment pas beaucoup de temps. Elle était super débordée, mais elle a quand même pris le temps de s'asseoir avec moi, de m'introduire à tout ça quand même, parce que ce n'est pas la même chose à l'école, qu'est-ce qu'on apprend, puis sur le marché du travail, qu'est-ce que c'est réellement par la suite. Elle a vraiment été patiente à me le montrer, puis ça, ça a été un bon boost dans mon estime de moi. Je commençais à créer mon identité aussi dans la comptabilité, puis dans l'industrie automobile. Ça a vraiment été un point tournant que c'est elle qui m'a aidée à commencer à construire des bonnes fondations, puis à partir de là de juste pouvoir monter et exceller. Par la suite, elle a eu une opportunité de pouvoir travailler dans le groupe Lozon, puis c'est là que nos chemins se sont séparés temporairement. Puis trois ans plus tard, c'est elle qui a repris contact avec moi. Quand elle a eu une ouverture, elle a pensé à moi, puis c'est comme ça qu'on est revenu en contact, puis c'est comme ça que je suis rentrée dans le groupe Lozon. Puis à ce moment-là de ma vie, ça a été un bon petit tap dans l'épaule qui était vraiment nécessaire, puis ça m'a juste vraiment fait du bien. L'identité d'être femme dans l'automobile, c'est toute une image construite ensemble, puis c'est tout un symbole qu'on est tous là-dedans ensemble. Dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes, je tiens à remercier toutes celles qui font partie de mon quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada